Il est assez clair, je crois, que la proportion d'équinoxiaux sur la planète est beaucoup plus faible que la proportion de solstitiaux, c'est assez logique d'ailleurs, puisque l'équinoxia c'est lui qui représente en sorte le soleil, c'est pour ça qu'on parle du solstice quand on dit que son règne est terminé, puisque ça veut dire qu'il s'arrête. Donc, c'est le jour, le équinoxial est marqué par le jour, le solstitial est marqué par la nuit. Et la nuit, tous les chats sont gris, la nuit, on peut rêver, faire des tas de fantasmes, et par conséquent, c'est l'opposition entre la science objective équinoxiale et la politique sociale qui est plutôt solstitiale. Donc, il n'y a pas d'égalité. Paradoxalement, d'ailleurs, je voudrais avouer que le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes est une aberration. Il devrait y avoir beaucoup moins d'hommes que de femmes. Bon, c'est un autre problème. Mais, la façon de dire que les minorités, alors, nous vivons dans des sociétés où l'on croit que la majorité a raison, ça me paraît une aberration. Ça n'est valable qu'en phase solstitiale. En phase équinoxiale, au contraire, c'est l'élite qui a raison. C'est l'élite qui me donne le « là ». Donc, il faut repérer les équinoxiaux par des méthodologies que j'ai développées, c'est-à-dire dès l'enfance, voire dès les 15 premières années, voir comment ils vivent les phases successives équinoxiales-solstitiales ou solstitiales-équinoxiales, qui va déterminer leur parcours tout au long de leur vie jusqu'à 100 ans, etc.